Bonjour, c'est Clara Garnier-Amouroux pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. À moins d'une semaine du scrutin, l'élection présidentielle américaine s'annonce toujours très serrée. La démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump sont au coude à coude dans les sondages et les deux candidats multiplient les meetings, notamment dans les états qui pourraient faire basculer le scrutin. Ariane Rioux et Robin Corda, journalistes au service international du Parisien, ont passé trois semaines aux Etats-Unis au mois d'octobre. Ils ont rencontré les habitants d'une dizaine d'états, des Américains issus de milieux différents et mobilisés autour d'enjeux variés comme la lutte contre le port d'armes, l'accès à l'avortement ou encore les droits des travailleurs. Aujourd'hui, dans Codesources, ils nous racontent ce qu'ils ont vu sur le terrain et ils nous parlent de l'espoir et des inquiétudes que suscite l'élection du 5 novembre aux Etats-Unis. Ariane Rioux, Robin Corda, vous avez passé une dizaine de jours chacun aux Etats-Unis depuis le début du mois d'octobre. Ariane Rioux, vous vous arrivez à New York le lundi 7 octobre en fin d'après-midi et le lendemain, vous embarquez à 5h du matin sur le ferry qui relie chaque jour Staten Island à Manhattan. Parce que mon idée, c'est de rencontrer sur ce ferry des travailleurs de Staten Island qui vont jusqu'à Manhattan pour travailler. Parce que Staten Island, c'est un des cinq quartiers des boroughs de New York. C'est plutôt la classe moyenne qui vit là-bas. Et donc en fait, ils privilégient des jobs à Manhattan parce que les salaires, ils sont deux fois plus élevés. Ils sont prêts à faire parfois deux, trois heures de trajet pour l'argent. Ces travailleurs prennent le ferry parce que Staten Island est séparé de Manhattan par le fleuve Hudson. À quoi il ressemble ce ferry ? Alors ce ferry, il est un peu mythique à New York. C'est une flotte d'immenses bateaux à la coque orange qui est gérée par la ville de New York. Donc en fait, c'est gratuit. Chaque jour, il y a environ 70 000 passagers qui l'empruntent. Ce qui le rend mythique, c'est qu'ils passent devant la Statue de la Liberté, aussi le pont de New York. Donc il y a aussi beaucoup de touristes qui l'empruntent. Et ce qui est assez rigolo à observer, c'est qu'en fait, il y a les travailleurs de Staten Island qui l'empruntent, qui vont plutôt dans le bas et qui vont rattraper les heures de sommeil qui leur manquent, qui dorment, qui ne regardent même pas la vue. Et chaque jour aussi, les touristes qui, eux, se mettent sur les pontons pour admirer la skyline et la Statue de la Liberté. Dans le ferry de 6h50, vous parlez notamment avec une femme qui s'appelle Michelle. Oui, Michelle, elle a 50 ans. Elle est manager dans un centre psychiatrique. Et quand je la rencontre, elle a des écouteurs sur les oreilles. Elle est en train d'écouter une prière. Et c'est un peu le profil type de la travailleuse new-yorkaise qui est très attachée à la valeur travail, qui n'est jamais en retard et qui prend ce ferry tous les jours à l'aller et au retour, qui est prête à faire quatre heures de route pour aller à Manhattan et qui, en fait, s'en plaint jamais pour elle. C'est son quotidien, mais c'est aussi, en fait, le quotidien classique d'un certain nombre de travailleurs que j'ai rencontrés. Et qu'est-ce qu'elle vous dit sur l'élection du 5 novembre ? Eh bien, alors, elle, elle me dit qu'elle est encore indécise. Ce qui m'a étonnée, c'est qu'elle ne savait pas encore. On était quelques semaines avant le vote et elle ne savait pas encore pour qui elle allait voter. Elle me disait qu'elle avait beaucoup regardé les débats, qu'elle s'intéressait au programme aussi des deux candidats, mais qu'elle attendait une phrase, quelque chose qui allait la faire basculer. Au-delà de Michelle, qui ne sait pas encore pour qui elle va voter, beaucoup des salariés que vous rencontrez ce jour-là, à bord du ferry, ont l'intention de voter pour le candidat républicain Donald Trump. Et ça, c'est plutôt étonnant. C'est étonnant à New York parce que c'est une ville qui est profondément démocrate depuis toujours. Mais en fait, Staten Island, c'est assez particulier. C'est un peu le vilain petit canard de New York. C'est un quartier qui est moins peuplé, qui est moins urbain. Et en fait, à Staten Island, en 2016 et en 2020, c'est Donald Trump qui avait remporté la majorité des votes. Ariane Rioux, vous prenez ensuite la route pour Philadelphie, la capitale de l'État de Pennsylvanie, à un peu plus de deux heures de voiture de New York. C'est un État qui est particulièrement scruté cette année. Oui, parce que c'est un État qu'on appelle un swing state, un État pivot. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire basculer l'élection pour un camp ou pour un autre parce que les électeurs, ils sont assez indécis. Par exemple, en 2016, c'est Donald Trump qui avait remporté les 19 grands électeurs de cet État, alors qu'en 2020, c'est Joe Biden qui l'avait emporté. D'ailleurs, on le voit dans cette campagne, c'est très marqué. Les deux candidats, Kamala Harris et Donald Trump, s'y sont rendus régulièrement, plus d'une cinquantaine de fois. Donc, on voit que c'est un État décisif que les deux candidats veulent remporter. À Philadelphie, plusieurs quartiers sont rongés par la consommation de drogue et notamment celui de Kensington, au nord-est de la ville. Vous vous rendez sur place dans un parc qui s'appelle Needle Park, littéralement le parc aux aiguilles. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous voyez en arrivant ? Needle Park, son vrai nom, c'est le Square McPherson. C'est une colline d'herbes surmontée d'une aire de jeu pour enfants et d'une grande bibliothèque. Et en fait, tout autour, il y a des arbres, il y a de l'herbe, mais surtout, il y a des drogués qui errent toute la journée avec des corps pliés. On dirait qu'ils sont attirés vers le sol. Certains ont perdu leurs membres. Ils sont en fauteuil roulant. Ils ont des plaies ouvertes sur le corps. Tout ça, c'est les ravages des opioïdes, du fentanyl notamment et de la xylazine qui tuent des centaines de milliers de personnes aux Etats-Unis chaque année. Et en fait, Needle Park, c'est une zone de shoot à ciel ouvert. Je vois même des gens qui se piquent entre eux à la vue de tout le monde. Et au milieu de ça, il y a des gens, des familles qui vivent, qui vont au travail, des enfants qui jouent. Et c'est ça qui est assez frappant, c'est ce décalage. Vous échangez notamment avec Brian, qui est lui-même un ancien toxicomane. Son histoire est assez incroyable et en même temps assez commune à Kensington. Parce qu'il est tombé accro aux opioïdes quand il avait 24 ans. Parce qu'il s'était blessé aux genoux après un match de hockey. Et donc, on lui a prescrit des antidouleurs. Auquel il est devenu accro tout de suite, il m'avait raconté cette sensation. Il s'en souvenait très bien de bien-être une fois qu'il les avait pris. Et en fait, ça a duré ensuite 20 ans. Il a réussi à s'en sortir en 2017. Et depuis, il essaie d'aider ceux qui sont aussi accros. Il leur donne à manger, il leur donne des vêtements. Il a même créé une association pour leur venir en aide au quotidien. Au milieu de ce parc, au sommet de la colline, il y a une aire de jeu pour enfants où vous rencontrez aussi Joe, la soixantaine, qui est surnommée dans le quartier Batman Joe. Oui, en fait, ce monsieur, il a grandi ici. Il a élevé ses enfants. Maintenant, il y a aussi ses petits-enfants qui y vivent. Et en fait, il tente avec ce qui s'y passe de rendre l'environnement un peu plus sain pour eux. Donc tous les matins, tous les soirs, il enfile des gants de latex et il part à la recherche des seringues usagées dans le parc. Il en ramasse des dizaines par jour. Et il s'est aussi battu pour mettre un grillage autour de l'aire de jeu. L'idée, c'est de rendre cet environnement compliqué un peu plus facile à vivre au quotidien. Ces habitants de Philadelphie que vous rencontrez ont le sentiment que personne ne cherche à les aider. Et tous les habitants, qui sont quand même des gens assez pauvres, se sentent complètement abandonnés par la classe politique, par même le gouvernement. D'ailleurs, beaucoup m'ont dit que dans cette élection, ils ne comptaient même pas voter parce qu'ils ne voyaient pas le sens pour eux de voter. En gros, ce qu'ils m'ont dit, c'est que ça ne changerait rien pour eux. Robin Corda, vous vous êtes vous aussi rendu dans un état clé, un état pivot qui peut faire basculer l'élection, le Nevada. C'est de l'autre côté des Etats-Unis, sur la côte ouest. Et vous vous arrêtez d'abord dans la petite ville de Reno. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre arrivée ? Quand j'arrive dans la ville de Reno, il y a une grande arche bleue à l'entrée de la ville qui annonce bienvenue dans la plus grande des petites villes du monde. Reno, c'est une ville qui est connue notamment pour sa vie nocturne, ses casinos, ses hôtels. Là, c'est une toute autre ambiance puisque les prochaines pancartes que je vois, c'est plutôt voter ici. En fait, c'est le premier jour du vote anticipé au Nevada. Et donc, il y a 17 bureaux de vote qui ont ouvert dans la ville. Ces bureaux de vote ouvrent à 10 heures. Moi, j'arrivais un petit peu avant et je vois de premières files d'attente devant ces librairies, même ces salles de gym dans lesquelles les gens peuvent aller voter. La particularité de Reno, c'est que d'une élection à l'autre, elle vote soit démocrate, soit républicain. C'est vraiment la partie la plus indécise du Nevada. Le Nevada qui est lui-même un État-clé. C'est un État qui est très disputé entre les républicains et les démocrates, sachant que le Nevada offre à celui qui remporte l'État six grands électeurs. Ça peut paraître peu parce qu'il en faut 270 pour accéder à la présidence, mais l'élection est tellement serrée, notamment cette année, que ça se joue à ce niveau-là. Vous vous rendez ensuite à Las Vegas, la capitale du Nevada, qui est à 7 heures de route de Reno. Et sur place, vous suivez Heather, une femme de 45 ans qui fait du porte-à-porte pour la campagne de Cabala Harris. Heather, c'est une mère célibataire. Elle travaille dans le restaurant d'un de ses grands hôtels, casinos, qui font la réputation mondiale de Las Vegas. Elle symbolise un peu cette Amérique qui travaille dur, qui passe de petit job en petit job. Elle vient de Pennsylvania, elle a travaillé au Texas et ça fait maintenant trois ans qu'elle est à Las Vegas. L'hôtellerie, les casinos et la restauration, ça représente 27% des emplois dans l'État du Nevada. Et ceux qui travaillent dans ces industries, comme Heather, ont une préoccupation particulière, la législation autour de leur pourboire, en anglais, les tips. Les tips, c'est encore un peu plus qu'un pourboire en fait, parce que c'est obligatoire au moment où on règle l'addition. On doit obligatoirement ajouter une part de 10, 15 ou 20%, parfois même 25% de tips, qui est en fait une part de rémunération destinée aux serveurs. Et donc pour les serveurs ou les petites mains de cette industrie, ça représente une part extrêmement importante, plus de la moitié de leur rémunération. Et que proposent Donald Trump et Kamala Harris sur cette problématique-là ? En fait, Donald Trump a lancé un nouveau débat en juin. Pour ceux qui travaillent et qui font des tips, vous allez être très heureux. Parce que quand je suis en office, nous ne allons pas payer des taxes sur les tips. Les gens qui font des tips. Il a proposé de défiscaliser cette part de rémunération, ce qui forcément intéresse énormément les travailleurs du secteur. Et Kamala Harris, en fait, assez vite a repris cette proposition à son compte. À la fin de cette journée de tractage, vous passez devant un jardin dans lequel est plantée une pancarte de soutien à Donald Trump. Mais c'est plutôt rare à Las Vegas. Oui, en fait, comme Las Vegas, en effet, a une industrie extrêmement importante autour de l'hôtellerie, restauration, casino. Il y a toutes ces petites mains, les bagagistes, les réceptionnistes, les femmes de chambre, etc. Ça, ce sont des électeurs traditionnellement démocrates. Donc ça fait maintenant très longtemps que Las Vegas est un bastion pour les démocrates américains. Ariane Rioux, en Caroline du Nord, où vous arrivez le vendredi 11 octobre au matin, les électeurs sont, eux, beaucoup plus divisés, et notamment sur le sujet de l'accès à l'avortement. Vous décidez de vous rendre devant une clinique qui pratique les IVG à Greensboro, une ville moyenne à une heure et demie de la capitale de l'État. Et la première personne que vous rencontrez sur place, c'est Becky, une militante anti-avortement. Oui, alors Becky, c'est une petite blonde, la quarantaine. Et en fait, dès le matin, avant 8h, elle est déjà très active. Elle a tout un rituel, parce qu'elle vient tous les jours ici. D'abord, elle sort de son coffre une immense croix en bois qu'elle installe face à la clinique. Ensuite, elle va poser des affiches avec des messages évocateurs du type « Il y a de l'espoir, on vous aime tous les deux », sous-entendu la femme et le fœtus qu'elle porte. Elle sort aussi un grand haut-parleur pour essayer d'alpaguer les patientes qui arrivent et qui sortent de la clinique. Elle leur distribue des flyers. En fait, son but, c'est de dissuader celles qui ont décidé d'avorter. De l'autre côté de la rue, des bénévoles accompagnent les patientes jusqu'à la clinique. Oui, on les appelle les cliniques escortes. Ils portent des gilets arc-en-ciel pour être bien visibles. Et leur but, c'est d'aider les patientes à aller jusqu'à la clinique et à en sortir dans des conditions plutôt sereines. La règle d'or, c'est de ne pas argumenter avec le camp adverse, avec les militants anti-avortement. Parce que c'est vrai que par le passé, il y a pu avoir des frictions. On m'a raconté une des cliniques escortes qui a été bousculée par une voiture d'un pro-life, d'un pro-vie. Depuis, ils ont même installé des caméras pour éviter que ce genre de bousculade se reproduise. La police est aussi intervenue. Il y a maintenant certains endroits de cette allée qui sont interdits aux militants anti-avortement. Le lendemain matin, vous revenez devant cette clinique et vous assistez cette fois-ci à une prière collective. Cette prière, elle se reproduit tous les samedis matins. Toutes les paroisses de la ville de Greensboro qui, à tour de rôle, se rassemblent en face de la clinique et qui prient. Ça dure entre 2 février à novembre tous les ans. Il y a un guitariste qui vient, qui joue des musiques chrétiennes. Il y a plusieurs femmes qui vont défiler au micro, qui vont raconter la honte qu'elles ont ressentie quand elles ont failli avorter. L'idée, c'est vraiment un peu de jeter l'opprobre sur ce qui se passe à la clinique. Que vous disent les pros et anti-avortement que vous rencontrez sur place sur l'élection du 5 novembre ? Ils me disent que c'est très important pour eux, notamment sur cette question de l'accès à l'avortement. Chaque camp votera en fonction de ce que les deux candidats proposent. D'un côté, il y a Donald Trump qui reste assez flou sur le sujet. Et donc, les pros-vie, les anti-avortement voteront pour lui. Alors qu'en face, ceux qui sont pour le droit à l'avortement vont voter pour Kamala Harris, qui s'est prononcé clairement sur le fait qu'elle voulait rétablir le droit à l'avortement partout sur le territoire. Robin Corda, le mercredi 23 octobre, vous êtes dans l'état du Colorado, à Denver, la capitale, pour rencontrer un homme de 38 ans qui a fait de la prison pour trafic de cannabis. Il s'appelle Michael, il a un parcours extrêmement compliqué. Son père se fait arrêter quand sa mère est encore enceinte parce qu'il vend de l'héroïne. Il grandit ensuite avec un beau-père violent. Il se fait expulser de chez lui parce qu'il a beaucoup de problèmes de discipline. Et donc, il se retrouve plus ou moins à la rue. Il dort chez des amis, dans des petits motels. Et assez rapidement, il se met à dealer du cannabis pour essayer de trouver une source de revenus. Un soir, il se fait interpeller en voiture. Il est avec des amis. Les policiers retrouvent assez rapidement du cannabis dans la voiture et Michael se retrouve en prison. Michael fait plusieurs mois de prison et à sa sortie, il décide de reprendre des études. En 2021, il lance une entreprise de livraison de cannabis, cette fois légalement. Entre-temps, le Colorado a, comme beaucoup d'États aux États-Unis, légalisé le cannabis à usage médical et aussi à usage récréatif. Toute une industrie s'est créée autour de ce business-là. Et Michael profite même d'un programme d'État qui a été créé pour donner des nouvelles opportunités à des jeunes comme Michael qui ont déjà été arrêtés dans le passé au moment où cette drogue était illicite. Et l'entreprise de livraison que Michael a lancée, elle fonctionne aujourd'hui ? Cette entreprise s'appelle Better Days Delivery. C'est donc une entreprise de livraison et le nom Better Days veut dire deux meilleurs jours. C'est pour dire qu'il y a toujours de meilleurs jours qui sont à venir. Michael emploie trois salariés à temps plein et il couvre deux grandes villes, Denver et Aurora. Ce n'est pas une énorme entreprise, mais c'est une petite start-up et ça marche plutôt bien pour lui. Dans l'État du Colorado, le cannabis est légal depuis 2014. La candidate démocrate Kamala Harris souhaite que ce soit le cas sur tout le territoire et elle affirme que cela permettra de donner aux populations non-blanches les mêmes chances qu'aux blancs. Expliquez-nous ça. Ça part d'un constat qui est de dire que les minorités ont plus souffert que les autres pendant toute la période de répression du cannabis. Ce sont notamment les minorités qui ont été interpellées, qui ont passé du temps en prison, comme Michael en fait. Donc ce que propose Kamala Harris, c'est en quelque sorte de réparer les dommages qui ont été perpétrés contre les minorités pendant toute cette période. Et ça, c'est vraiment une idée très progressiste, très emblématique de ce que propose la gauche américaine. Michael, lui, il vous dit qu'il compte voter pour la candidate démocrate, même s'il a quelques réserves. Lesquelles ? Kamala Harris, en fait, elle a été procureure de Californie. Et donc Michael me rappelle que, voilà, elle aussi, elle a appliqué des politiques répressives. Elle a mis des gens issus des minorités en prison. Au-delà même du cas de Michael, c'est vrai qu'il y a toute une partie de la gauche américaine qui est parfois mal à l'aise avec le profil de Kamala Harris, ou aussi une partie de son bilan parce qu'il la considère finalement pas assez de gauche. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont nous parler au cours de nos reportages avec Ariane du soutien, entre guillemets, inconditionnel de l'administration Biden-Harris vis-à-vis d'Israël dans sa guerre contre Gaza. Le lendemain, Robin Corda, vous prenez la route pour Bracketville, une petite ville à la frontière entre le Texas et le Mexique, où une milice anti-immigration fait des rondes. Racontez-nous ça. Tout au long de la frontière, il y a en effet des citoyens qui se sont armés et qui ont décidé de patrouiller pour traquer les migrants qui essaient de rejoindre les Etats-Unis. Les traversées clandestines ont explosé ces dernières années. Donc on se retrouve avec des Américains qui sont en gilet pare-balle, avec des armes de guerre parfois, et qui se sont donnés comme mission de retrouver les immigrés clandestins et de les dénoncer aux autorités. Comment ces miliciens s'organisent pour surveiller la frontière ? Par exemple, la milice que je rencontre s'appelle les Patriots for America et ils organisent des rotations d'une dizaine de jours près de la frontière. Pendant ce temps-là, ils vont patrouiller en voiture ou à pied, et la nuit, ils vont aussi planquer un peu dans les herbes hautes avec des lunettes à vision thermique pour repérer les moindres mouvements suspects à la frontière. Le leader de cette milice s'appelle Samuel. C'est un courtier en automobile. Il est aussi évangélique. Et il vous dit qu'il a très peur que les démocrates remportent l'élection. Il me dit qu'on ne survivra pas à quatre années supplémentaires de cette folie. Il ne restera plus rien des Etats-Unis. Et au-delà de l'immigration clandestine, il a aussi une obsession autour du trafic de mineurs. Selon lui, il y a beaucoup des enfants qui sont amenés depuis le Texas, qui sont destinés à des réseaux de prostitution infantile. Et ça, ça lui fait vraiment très peur. Ariane Rioux, pour la fin de votre reportage, vous êtes en Floride, sur l'île de Palm Beach, là où se trouve Mar-a-Lago, la villa de luxe du candidat républicain Donald Trump. Elle ressemble à quoi, cette villa ? De loin, ce qu'on voit, c'est des rangées de palmiers, avec une pelouse bien tondue et de grands bâtiments ocres. On sait, parce qu'il y a aussi pas mal de photos, ça a été assez documenté, c'est qu'à l'intérieur, tout est un peu démesure. Il y a une grande salle de balle, cinq cours de tennis, deux piscines, un spa, 126 chambres. Et en fait, pendant son premier mandat présidentiel, entre 2016 et 2020, Trump avait aussi transformé sa résidence en sorte de maison blanche secondaire, maison blanche d'hiver, dans laquelle il accueillait certains officiels étrangers. Et en fait, depuis, c'est devenu une sorte d'attraction touristique pour fans de Donald Trump, qui se gardent sur un parking un peu en face et qui se prennent en photo devant, en selfie, et qui essaient, s'ils peuvent, de saluer Donald Trump quand il passe. Que vous disent les Américains que vous rencontrez devant la villa ? Beaucoup me parlent surtout du côté économique. S'ils veulent que Donald Trump revienne au pouvoir, c'est parce qu'ils pensent qu'il redorera un peu l'économie dans le pays. Je rencontre par exemple Art, un homme de 60 ans qui est à la tête d'un business, qui est d'ailleurs venu à Palm Beach pour affaires et qui vient prendre une photo pour sa fille et qui me dit que son énorme crainte serait que Kamala Harris arrive au pouvoir parce qu'il pense que l'économie s'écroulerait. Avant de rentrer en France, vous faites un dernier arrêt à Wellington, une ville moyenne de la Floride, dans une zone qui vient de subir le passage d'une tornade au début du mois d'octobre. Oui, en fait, cette tornade était directement liée à l'ouragan Milton, qui a fait pas mal de victimes et qui a aussi provoqué beaucoup de dégâts matériels en Floride. Et en fait, les habitants de Wellington sont assez inquiets parce que c'est la deuxième tornade qu'ils vivent en deux ans. Et donc, en fait, ce que je vois sur place, c'est le toit d'une maison écroulée, plein de détritus par terre. Il y a des tables de ping-pong qui sont envolées, des abris de jardin. C'est un peu une zone de désolation. Qu'est-ce qu'on vous dit sur place ? Alors, ce que les gens me racontent, c'est qu'ils sont assez inquiets pour la suite, notamment à cause du réchauffement climatique. Il y en a certains qui me disent qu'ils envisagent parfois même de déménager à cause de ça. Et eux, pour l'élection, parce que c'est quand même devenu un sujet dans cette campagne, l'aide aux sinistrés de ces grandes catastrophes naturelles. C'était assez mitigé à Wellington, mais j'ai rencontré beaucoup de pro-Harris qui pensent qu'elle est quand même plus consciente de ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique. Donald Trump est plutôt climato-sceptique. Mais j'ai notamment discuté avec une femme, une personne, une avocate, dont la maison a été sinistrée par la tornade et qui est inquiète du réchauffement climatique, qui est même pro-avortement, mais qui me dit qu'elle votera quand même pour Donald Trump parce qu'elle pense que ce sera mieux pour l'économie américaine. Ariane Rioux, en dix jours, vous avez rencontré une centaine d'Américains de classes sociales et de races différentes. Qu'est-ce que vous retenez de ce reportage ? L'une des choses qui m'a le plus marquée, c'est à quel point l'Amérique est fracturée et notamment sur des thématiques. J'ai rencontré beaucoup d'électeurs qui me disent qu'ils ont une priorité. J'ai en tête l'exemple notamment de femmes dans le Tennessee qui sont plutôt pour le contrôle des armes et qui m'ont dit qu'elles voteraient pour le candidat qui propose des mesures en ce sens. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent voter pour un candidat même si elles ne sont pas forcément d'accord avec tout ce qu'il propose s'il répond à cette thématique. On a l'impression qu'en fait, personne ne se parle et c'est d'ailleurs ce que les gens me disent, qu'ils ne peuvent plus se parler. Chacun a sa priorité, sa thématique et il reste attaché. Robin Corda, même s'ils sont divisés sur beaucoup de sujets, les Américains que vous avez rencontrés sont nombreux à vous dire que l'élection du 5 novembre est une élection particulièrement importante pour eux. Très souvent, pendant ces reportages, j'ai entendu des phrases comme « Il y a tellement enjeux dans cette élection » ou « C'est l'élection la plus importante de ma vie ». Kamala Harris ou Donald Trump, ce sont vraiment deux visions différentes de l'Amérique et beaucoup d'électeurs ont l'impression d'être à la croisée des chemins et que le 5 novembre sera hyper déterminant pour eux, pour les années à venir. Merci Ariane Rioux et Robin Corda. Tous vos reportages sont à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Clara Grousis et Camille Ruiz, réalisation Pierre Chaffanjon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien et laissez-nous des pouces en l'air ou des petites étoiles. Ne ratez pas non plus Crime Story, chaque samedi, la journaliste Claudia Prolongeau raconte une nouvelle affaire criminelle avec le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny.